Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la présentation du sommet. Alors il faut savoir que dans un accouchement normal, le fœtus peut se présenter sous différentes façons. On peut avoir une présentation plutôt dite céphalique, c'est-à-dire que la tête va se présenter en premier au niveau du détroit supérieur du bassin obstétrical, voire on peut avoir une présentation dite odalique, c'est-à-dire que ce sont les pieds ou les fesses qui vont venir se présenter en premier au niveau du détroit supérieur. Dans les présentations céphaliques, alors il y a plusieurs types. Ces présentations céphaliques peuvent avoir une tête fléchie, c'est ce qu'on appelle la présentation du sommet, où la petite fontanelle ou la fontanelle postérieure va venir se présenter au niveau du détroit supérieur. Ou alors on peut avoir des présentations plutôt défléchies, ce sont les présentations céphaliques défléchies qui sont tout nombreuses trois. On aura la présentation de la face qui est totalement défléchie, la présentation du front qui est à deux tiers défléchies, et la présentation du bregma ou de la fontanelle antérieure qui est à un tiers défléchies. La présentation de la face et du bregma acceptent la voie basse, alors que la présentation du front est une contre-indication à la voie basse, et donc une indication à la césarienne. Sauf dans certains cas particuliers qu'on verra une prochaine fois. Alors aujourd'hui on va voir donc la présentation du sommet, qui est une présentation céphalique bien fléchie. On va commencer comme d'habitude par une introduction, le diagnostic, le mécanisme de l'accouchement, avec une petite modélisation 3D qui n'est pas très très fiable, qui n'est pas très très fidèle à la réalité. Et enfin, il continue à tenir lors du dégagement. Alors on va voir une petite introduction. C'est quoi la présentation du sommet ? Donc c'est une présentation qui est céphalique, qui est céphalique et bien fléchie. Donc elle est bien fléchie, c'est-à-dire que la tête va effectuer un complément de flexion lorsqu'elle va s'engager. Le foetus se présente au détroit supérieur du bassin obstétrical avec une tête bien fléchie. Les caractéristiques, donc c'est la présentation la plus fréquente, notamment dans sa variété antérieure. C'est une présentation eutocique, c'est le contraire du distocique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas ou très peu de complications lors de l'accouchement si c'est un bassin qui n'est pas limite. Le repère, et bien c'est l'occipute. Donc l'occipute, c'est le repère de la présentation lorsqu'on fait un toucher vaginal. On va rechercher ce qu'on appelle la petite fontanelle ou la fontanelle postérieure. Si on arrive à palper cette fontanelle postérieure lors du toucher vaginal à travers un col qui est bien dilaté, dans ce cas-là, on peut sans problème poser le diagnostic de présentation du sommet. Le diamètre de l'engagement ici, donc le diamètre d'engagement après amoindrissement, c'est le diamètre sous-occipiteau-brégmatique qu'on verra tout à l'heure. Donc en gros, c'est une présentation où la tête du fœtus est bien fléchie, donc la tête du fœtus sera bien fléchie, ici. C'est une présentation qui est très fréquente, notamment par sa variété antérieure. C'est une présentation e-toxique, donc il y aura très peu de complications. Son repère, c'est l'occipute qu'on peut venir palper au toucher vaginal à travers un col bien dilaté. Et le diamètre d'engagement, c'est le diamètre sous-occipiteau-brégmatique qu'on verra tout à l'heure. Alors ici, on peut voir les variétés de présentation du sommet. Alors la plus fréquente ici, c'est l'occipiteau-iliac gauche antérieure. L'occipiteau-iliac gauche ou l'occipite du fœtus va venir se plaquer contre la ligne iliopexinée gauche de la mer. C'est la variété la plus fréquente. On a également l'occipiteau-iliac droite postérieure. Qui est une présentation qu'on voit assez souvent. Et qui est très dystocique. Parce que le point de pivot lors du dégagement sera le périnée postérieure. Et dans ce cas-là, on risque des complications maternelles, notamment la blessure du périnée postérieure. Et également, l'infection se fait moins bien que lors de la variété antérieure. Ce qui va entraîner des phénomènes physiologiques qui seront plus ou moins altérés. On aura une mauvaise contraction utérine. On aura une mauvaise ampliation du segment inférieur. Et tout cela va entraîner un accouchement qui se fera moins bien que lors des variétés antérieures. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic ? Donc le diagnostic est plutôt clinique que paraclinique. On va avoir recours aux examens complémentaires si l'examen clinique ne sera pas contributé. Alors d'abord, à l'inspection. On va avoir un utérus qui sera ovoïde. Et il sera à grand axe longitudinal. Donc on aura un utérus qui aura à peu près cette forme. Il est ovoïde à grand axe longitudinal. Donc on aura un fœtus qui sera comme ceci. La tête sera là. Le dos ici. Les mains seront là. Et les pieds seront ici. Donc ici, on voit que le pôle céphalique est à la partie basse de l'utérus. On a ici le col. Le pôle céphalique est à la partie basse. Il va épouser les formes du segment inférieur. La partie haute qui va correspondre aux jambes et au bassin sera plutôt large par rapport à la partie basse qui sera plutôt étroite. Elle sera molle parce que les pieds ne forment pas une masse qui sera plutôt rigide. Elle sera irrégulière. Tout dépendra d'où est-ce qu'on va toucher. Tandis que le pôle céphalique à la partie basse va former une masse arrondie parce que ce sera justement la tête dure à cause de la boîte crânienne et bien régulière. Au toucher vaginal, donc si le col est bien dilaté ou même s'il n'est pas dilaté d'ailleurs, on pourra bien voir l'ampliation du segment inférieur qui va épouser les formes du crâne, de la présentation. La fontanelle postérieure pourra être perçue à travers le col qui sera bien dilaté. Et on pourra donc poser le diagnostic de présentation du sommet. Donc à l'inspection, on aura un utérus ovoïde à grande action longitudinale. A la palpation, le pôle céphalique à la partie basse qui sera une masse arrondie, dure et régulière. Le pôle podalique au niveau du fond utérin, qui sera une masse large, molle et régulière. On peut effectuer la manœuvre de budin qui consiste à appuyer au niveau du fond utérin pour augmenter la convexité du dos. Et on pourra voir si le dos est à gauche ou à droite. Donc voir si c'est une variété antérieure ou une variété postérieure. On va pouvoir bien apprécier la régularité du pôle céphalique et l'ampliation du segment inférieur. Et à travers le col qui sera plus ou moins dilaté, on va essayer de rechercher la petite fontanelle, la fontanelle postérieure, qui sera proche du centre. Plus elle est proche, plus on aura une bonne flexion et donc plus l'accouchement risque de bien se faire. Et si on arrive à palper cette fontanelle postérieure, on va poser le diagnostic de présentation du segment. Alors il arrive parfois que l'utérus soit contracté ou alors qu'il y ait un paniculatis peu important chez la mère. Dans ce cas-là, l'inspection et la palpation se feront mal et on aura recours à des examens complémentaires. L'échographie, donc en première attention, si l'examen clinique est peu significatif. Si on n'a pas accès à l'échographie, si on est dans un centre où l'échographie n'est pas disponible, on pourra faire un ASP pour voir un petit peu comment se présente notre fœtus. Alors le mécanisme de l'accouchement, on va voir les phénomènes mécaniques grâce à une petite présentation 3D qui je n'ai pas très fidèle à la réalité, mais ça va vous permettre un petit peu de voir comment se présentera ce fœtus, comment se fera l'engagement, l'orientation, la descente, puis le dégagement avec ces différentes étapes. Alors les phénomènes mécaniques comme on l'a vu dans le cours sur le mécanisme de l'accouchement, on se fera en trois étapes, on a d'abord l'engagement, la descente et la rotation qui peuvent se faire simultanément ou pas, et enfin le dégagement. L'engagement suit lui-même trois étapes, d'abord l'orientation, c'est-à-dire qu'on va faire coïnciter le plus grand diamètre de la présentation au plus grand diamètre du D3 supérieur. L'amoindrissement, dans ce cas-là on va faire passer le diamètre occipitofrontal, au fameux diamètre qu'on a vu tout à l'heure, c'est le sous-occipitobrégmatique, donc le sous-occipitobrégmatique. Si on voit ici la tête du fœtus, son occipute, son front, le nez, la bouche ici, le menton, puis le torse. Alors là, d'abord, avant l'amoindrissement, c'était le diamètre occipitofrontal qui se présentait au DS, puis avec l'amoindrissement et le complément de flexion, on va passer à un deuxième diamètre qui est beaucoup plus petit, donc le diamètre occipitofrontal fait 12,5. Après amoindrissement et complément de flexion, on va passer à un meilleur diamètre qui est le sous-occipitobrégmatique et qui lui fera plutôt 95 mm, 9,5 cm. La descente et la rotation qui suivra, j'ai dit qu'ils peuvent se faire simultanément ou pas. La rotation, donc, ça sera pour faire passer le diamètre occipitobrégmatique sur un diamètre longitudinal du bassin. Et enfin, le dégagement et ces différentes étapes qu'on verra sur la présentation 3D. Donc, on se retrouve ici avec une petite modélisation 3D d'une présentation sommet. Alors, la présentation de sommet est une présentation céphalique, c'est-à-dire que c'est la tête première qui va venir se présenter aux détroits supérieurs. Cette présentation de sommet est dite fléchie. Donc, dans les présentations céphaliques, on a deux types. On a les présentations céphaliques dites fléchies, comme on le voit ici, où la tête est bien fléchie par rapport au tronc. Et on a les présentations dites défléchies, qui sont au nombre de trois. On a la face, où la présentation est totalement défléchie. On a le front, où elle est à deux tiers défléchies. Et enfin, on a le bregma, où elle est à un tiers défléchies. La présentation du front, bien sûr, contre-indique la voie basse. Alors, dans la présentation de sommet, il faut savoir qu'on a plusieurs variétés de positions, selon si le fœtus est orienté à gauche ou à droite, en avant ou en arrière. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une variété de positions occipito-iliacs gauche antérieures, c'est-à-dire que l'occipute du fœtus vient se placer, vient se plaquer, contre la ligne iliopectine gauche de la mer. Alors, comment se passe l'accouchement ? Alors, on a vu dans le mécanisme de l'accouchement que l'expulsion suit trois phases. Dans les phases mécaniques, il suit trois phases. On a la première étape qui est l'engagement, avec ces trois petites étapes, qui sont l'orientation, l'amoindrissement et l'engagement proprement dit. Ensuite, on a la descente et la rotation qui peuvent se faire soit simultanément, soit non-simultanément. Et enfin, le dégagement, dont on verra la conduite à tenir. Alors ici, le fœtus est déjà orienté. Alors, qu'est-ce que l'orientation ? Eh bien, c'est quand le plus grand diamètre de la présentation vient... Eh bien, il vient coïncider avec le plus grand diamètre du détroit supérieur. Donc ici, le plus grand diamètre de la présentation, c'est le diamètre occipito-frontal, qui fait 12 cm. Et le plus grand diamètre du détroit supérieur, c'est le diamètre oblique gauche, qui fait 12,5 cm. Ensuite, il viendra l'amoindrissement. Alors, dans l'amoindrissement, ce qui va se passer, c'est que le fœtus, eh bien, il va effectuer une hyperflexion. Il va accentuer sa flexion. Pourquoi ? Eh bien, il va accentuer sa flexion afin de faciliter un petit peu la tâche et de passer d'un diamètre dit occipito-frontal à un diamètre dit sous-occipito-bregmatique, qui lui fera 9,5 cm et qui passera beaucoup mieux dans le détroit supérieur, qui fait 12,5 cm. Donc, on va passer d'un grand diamètre, c'est le diamètre occipito-frontal, à un diamètre plus petit grâce à l'hyperflexion, qui est le sous-occipito-bregmatique, et c'est lui qui va venir passer dans le diamètre oblique gauche du détroit supérieur. Donc, l'orientation, première étape de l'engagement, c'est coïncider le plus grand diamètre de la présentation au plus grand diamètre du détroit supérieur, donc l'occipito-frontal avec l'oblique gauche, 12 avec 12,5 cm, puis l'amoindrissement, c'est-à-dire l'hyperflexion. Cet amoindrissement, eh bien, il va venir faire coïncider, ici, il va venir faire coïncider le diamètre sous-occipito-bregmatique, qui fait 9,5 cm, au diamètre oblique gauche du détroit supérieur. Alors, comme on le voit ici, qu'est-ce qui va entraîner cet amoindrissement ? Eh bien, c'est cette petite butée, ici, comme on le voit là, c'est cette petite butée contre une éminence du promontoire, qui va venir entraîner une légère hyperflexion, et donc l'amoindrissement, pour que la tête du fœtus passe dans le détroit supérieur. Après l'amoindrissement, on aura, eh bien, l'engagement proprement dit, c'est-à-dire que les bosses pariétales vont passer par le détroit supérieur, alors elles peuvent passer soit simultanément, soit l'une après l'autre. Si les deux bosses pariétales passent simultanément, comme ici, on parle d'un engagement 5 litres. Si elles passent l'une après l'autre, on parlera d'un engagement dit à 5 litres. Voilà, donc on a fini la première étape, qui est l'engagement. Puis, on va passer à la descente et la rotation du fœtus. Alors, la descente et la rotation, on a dit, elles peuvent se faire soit simultanément, soit l'une après l'autre. Alors, la descente se fera d'abord dans un axe ombilico-coxygien de la mer, c'est cet axe-là, puis dans un axe horizontal parallèle au plan de la table. Donc, d'abord dans l'axe ombilico-coxygien, la descente va commencer à se faire, puis le fœtus va se placer en horizontal. D'abord, le diamètre ombilico-coxygien, puis le diamètre horizontal. Voici comment s'effectue la descente. La rotation, ici, elle se fait en même temps. Alors, à quoi va servir cette rotation ? Eh bien, lorsque la tête du fœtus va arriver au niveau du détroit inférieur, c'est-à-dire ici, eh bien, le fœtus, il va effectuer une rotation, une rotation pour venir placer son diamètre sous-occipitobrégmatique sur un diamètre longitudinal du détroit inférieur, parce que c'est juste le plus grand. Donc, le plus grand diamètre du détroit inférieur, c'est un diamètre longitudinal, et le fœtus va effectuer une rotation pour venir placer son diamètre contre, eh bien, pour venir faire coïncider son diamètre sur le diamètre longitudinal du détroit inférieur. Donc, voici la rotation. Vu sous un autre angle, voici la rotation. Alors, cette rotation, bien sûr, elle va s'effectuer en intrapélevien, suivant les lois de la physique que le fœtus connaît mieux que nous. Donc, on a vu l'engagement et ses trois petites phases, on a vu la descente et la rotation, donc, dernière étape, c'est le dégagement. Alors, il faut savoir que dans les présentations céphaliques, on dit que le dégagement se fera à l'inverse de l'engagement. Donc, si c'est une présentation fléchie, le dégagement se fera en déflexion, et si c'est une présentation de base défléchie, eh bien, le dégagement se fera en flexion. Alors, dans notre cas, dans la présentation du sommet, il s'agit d'une présentation dite fléchie, donc, le dégagement se fera par déflexion progressive de la tête. Alors, on le voit bien ici, une fois arrivé au détroit inférieur, le sous-occipite va venir se placer contre la symphyse pubienne de la mer, qui va venir servir de point de pivot, c'est-à-dire que c'est ce point sur lequel va se caler le sous-occipite pour effectuer sa déflexion. Donc, la symphyse pubienne va servir de point de pivot pour la déflexion, et la tête va commencer à apparaître à la vulve petit à petit. Alors, une fois que la tête apparaît à la vulve, c'est nous qui allons guider, eh bien, le dégagement, l'accouchement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer, lorsqu'on commence à apercevoir la tête au niveau de la vulve de la femme, on va maintenir ce complément de flexion et on va guider la déflexion en passant la main derrière l'anus de la femme, qu'on va bien sûr protéger par une petite compresse, et on va essayer de tirer le menton du bébé vers l'avant afin d'aider la déflexion. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on fait ça pour protéger le périnée postérieur de la femme, qui est un élément très fragile, très fibromusculaire, et qui risque de se déchirer en cas d'efforts exclusifs trop importants en boulet de canon. Donc, on va ramener le menton vers l'avant, on va aider cette déflexion, et la tête va sortir entièrement. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, déflexion, on va faire avancer le menton, et la tête va sortir entièrement. Ça, c'était le dégagement de la tête, qui est la partie la plus difficile pour la femme, car elle nécessite des efforts exclusifs très importants pour faire passer la tête par la vulve. Ensuite, deuxième étape, ce sera le dégagement des épaules. Alors, les épaules, lorsqu'elles s'engagent, les épaules lorsqu'elles s'engagent, on va essayer de le voir un petit peu plus tôt, ici, lorsqu'elles s'engagent dans le détroit supérieur, les épaules vont venir effectuer un amoindrissement. Comme on le voit ici, elles effectuent un amoindrissement pour diminuer leur diamètre. L'amoindrissement des épaules va servir pour plus tard, ici, lorsqu'on va les dégager. Alors, cet amoindrissement, il va servir lorsqu'on va les dégager. Pourquoi ? Parce qu'on va nous-mêmes effectuer ce qu'on appelle une rotation de restitution. Cette rotation de restitution, elle doit se faire toujours vers le dos. Alors, comme on a vu lors de l'engagement, le fœtus est en occipitoïlia gauche antérieure, donc le dos est à gauche. Le dos est à gauche, donc on va effectuer une rotation de restitution, ici, vers la gauche. D'accord ? Pourquoi on fait ça ? Eh bien, pour ramener le diamètre biachromial, c'est-à-dire le diamètre des deux épaules, sur le diamètre longitudinal du détroit inférieur, comme la tête, lorsqu'elle a effectué sa rotation normale. Donc, on va effectuer nous-mêmes cette rotation de restitution. On a ramené le diamètre biachromial, donc celui des épaules, sur le diamètre longitudinal du détroit inférieur. On va tirer vers le bas pour dégager l'épaule antérieure, comme on le fait là. Tirer vers le haut pour dégager l'épaule postérieure. Et enfin, on va effectuer le reste de l'accouchement, qui se fera très, très facilement et très naturellement. Donc voilà, on a vu un petit peu ce qui se passe. On va revoir cette vidéo sous différents angles, sans arrêt. Donc voilà, l'engagement, la déflexion, la rotation de restitution, tirer vers le bas, tirer vers le haut, et le reste de l'accouchement s'effectue sans problème. Un autre angle. Donc engagement, déflexion, rotation de restitution, tirer vers le bas, tirer vers le haut, et le reste de l'accouchement s'effectue sans problème. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, ici, dans la présentation du sommet, l'ordre de l'orientation, c'est le plus grand diamètre de la présentation qui va venir coïncider avec le plus grand diamètre du détroit supérieur. Donc le diamètre occipito-frontal qui fait 12 cm va venir coïncider avec le diamètre oblique gauche du détroit supérieur qui fait 12,5. Ensuite, on aura un petit amoindrissement, donc une hyperflexion, pour venir faire coïncider le diamètre sous-occipito-brigmatique qui fait 9,5 avec le diamètre oblique gauche du détroit supérieur. Le fœtus va ensuite entamer son engagement proprement dit qui peut se faire soit de manière 5 litres, c'est-à-dire que les deux bosses pariétales vont passer en même temps, soit de manière à 5 litres, c'est-à-dire que chaque bosse pariétale passera l'une après l'autre, c'est ce qu'on appelle un mouvement en battant de cloche. Puis on aura la descente, la descente qui se fera d'abord sur un diamètre ombilico-coxygien de la femme, puis sur un diamètre horizontal, horizontal parallèle au plan de la table. Ensuite viendra le dégagement. Alors le dégagement, comme on l'a dit, vu qu'il s'agit d'une présentation en flexion, le dégagement se fera par une déflexion. Cette déflexion va se servir à, on a oublié bien sûr la rotation d'abord, alors la rotation qui va venir faire coïncider le diamètre de la tête avec un diamètre longitudinal pubocoxygien du détroit inférieur, c'est ce qui va faciliter le dégagement. Et enfin le dégagement, on a dit qu'il se fera en déflexion parce que la présentation est en flexion et cette déflexion va se servir de la symphyse pubienne comme point de pivot. Alors elle va se servir de cette symphyse pubienne, c'est nous qui allons guider le dégagement, donc une fois que la tête apparaît à la vulve, on va maintenir ce complément de flexion, on va faire passer notre main derrière l'anus de la mer qu'on va protéger par une petite compresse, on va ramener le menton à l'avant pour favoriser cette déflexion et la tête va se dégager. Puis viendra le dégagement des épaules, bien sûr après amoindrissement lors de l'engagement, on va effectuer la rotation de restitution toujours vers le dos, donc dans ce cas-là vers la gauche, vers le dos, on va ramener le diamètre biachromial sur un diamètre longitudinal du détroit inférieur, on va tirer vers le bas pour dégager l'épaule antérieure, on va tirer vers le haut pour dégager l'épaule postérieure, puis le reste du dégagement se fera sans aucun problème, surtout pour les hanches qui ont un diamètre bien plus faible que celui de la tête et des épaules. Pour les phénomènes physiologiques ensuite, alors les variétés antérieures, on aura une bonne dynamique utérine parce que la présentation est toxique, le segment inférieur va bien s'amplier, il va bien épouser la forme du crâne du vétus, tandis que les variétés postérieures, on aura des mauvaises contractions utérines, déjà parce que la flexion se fera mal, ensuite parce qu'on n'aura pas une bonne orientation, la présentation est donc dystocique, on aura des troubles de l'ampliation du segment inférieur, et bien tout cela va retarder le travail, il va retarder la descente du fœtus, et ce sera un accouchement qui se fera très mal, qui sera très mal vécu par la mer. Dans les phénomènes plastiques, alors dans les variétés antérieures, il n'y aura très peu, voire pas de phénomènes plastiques, pas de bosse sérosanguine, tandis que dans les variétés postérieures, on peut avoir des bosse sérosanguine qui siègent au niveau du sommet ou de l'occipute. De rares déformations osseuses peuvent se voir dans des bassins limites ou dans des descentes 5 litres, des engagements qui seront 5 litres. De très rares déformations osseuses peuvent se voir dans des engagements 5 litres où il y aura tassement des os du crâne, surtout des os variés. Conduite à tenir, alors comment est-ce qu'on va gérer le dégagement ? C'est ça le plus important, il faut savoir gérer le dégagement pour éviter les complications notamment périnéales de la mère. Alors il faut guider ce dégagement en donnant des conseils à la mère, en lui expliquant comment est-ce qu'elle doit, quand est-ce qu'elle doit pousser, comment est-ce qu'elle doit pousser et comment faire les efforts expulsifs. Alors les efforts de poussée ne doivent pas commencer avant la dilatation complète du col utérin. Tandis que les efforts d'expulsion, ils doivent être guidés par la coucheur, ces efforts d'expulsion vont justement nous aider à faire sortir ce fœtus, à faire sortir cette tête, mais sans pour autant avoir une expulsion en boulet de canon qui pourrait justement entraîner des lésions périnéales, des déchets vaginales chez la mère, qui pourrait même engager son pronostic vital. Alors lorsqu'on aura apparition de la tête à la vulve, on doit maintenir par notre main gauche cette flexion. On doit maintenir ce complément de flexion par la main gauche de la coucheur afin d'éviter justement l'expulsion en boulet de canon qui pourrait entraîner une déchetsure périnéale postérieure. On va ensuite aider au dégagement des bosses frontales. On va passer notre main droite derrière l'anus qu'on va protéger par une petite compresse et on va ramener le menton vers l'avant jusqu'au dégagement complet de la tête comme on a vu sur la présentation 3D. Une fois le menton dégagé, on va entraîner un complément de déflexion et on va faire sortir la tête. Si le dégagement de la tête se fait en occipite au sacré, bien sûr, on va devoir protéger le périné postérieur pour éviter toutes les déchirures et aider à la déflexion. et au dégagement de la tête. Une fois la tête dégagée, on va effectuer la rotation de restitution qui se fera toujours vers le dos. On va ramener les épaules sur un diamètre longitudinal. On va tirer vers le bas pour dégager l'épaule antérieure, tirer vers le haut pour dégager l'épaule postérieure. Une fois les épaules dégagées, le reste du corps du foetus va suivre. On va dégager les jambes. On va dégager d'abord le tronc, puis les jambes et on va poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère pour le premier contact peau à peau. Donc si on reprend, comment est-ce qu'on va gérer notre dégagement ? On va bien sûr expliquer à la mère quand est-ce qu'elle doit pousser. Les efforts de pousser doivent commencer à dilatation complète, donc à 10 cm. L'expulsion sera guidée par la coucheur, pour éviter les expulsions en boulet de canon. Une fois que la tête est apparue à la vulve, on va maintenir ce complément de flexion par la main gauche. On va passer notre main droite derrière l'anus qu'on va protéger par une compresse. On va aider à la déflexion en ramenant le menton vers l'avant. Une fois le menton ramené vers l'avant, on demande à la mère de pousser très lentement pour faire sortir la tête. Une fois que la tête est dégagée, on va effectuer une rotation de restitution pour ramener les épaules sur un diamètre longitudinal, tirer vers le bas pour dégager l'épaule antérieure, tirer vers le haut pour dégager l'épaule postérieure et le reste du dégagement se fera le plus normalement possible, le tronc, puis les jambes et enfin, on va poser le nouveau-né sur le ventre de la mère pour le premier contact pour un peu.